C'est une très belle TVR qu'elle lit en coin des années 70, un modèle assez peu courant. Alors celle-ci, elle date plutôt des années 60, du moins par le style. Bonjour d'abord, tu vas bien ? Sonne dans le micro. Alors c'est une TVR, elle date de quoi d'abord ? 77, après 77. Mais c'est un ticket écrite bien avant, je pense. Ça fait partie des dernières en série M. TVR, donc de X5M, c'est ça ? Voilà, c'est une M. Je crois que les premiers modèles c'est 72, c'est quelque chose. D'accord. TVR a souvent changé, beaucoup de modèles assez différents, au niveau du style, des lignes, de la motorisation. Alors 7-6, c'est quoi comme moteur, c'est un B6 ? Non, non, c'est un 6 en ligne de la TR6. C'est un 6 en ligne, toi ? 2,5 et 6 en ligne. Ah d'accord, je t'ai persuadé. Et donc il provient, tu dis, de la ? De la TR6. De la TR6. On n'a pas de TR6 aujourd'hui. On avait le mois dernier. Donc le TR6, le Cidane, qui a un 3 à 7 puissons, 3-3 chevaux je crois. Ouais, bon là il y a eu quelques petites modifications dessus, mais en version, elle est en version US, car vu. Ouais. C'est pas une injection, je sais. C'est pas une injection, je sais. C'est pas une injection, je sais. Sur les TR6, c'était l'injection Lucas. Alors ils avaient les Stromberg et les injections. Et les injections. Ah toi, c'est des Stromberg. Alors les Stromberg ont fait leur temps, ils sont partis. Ils sont partis à la casse ? HS6, c'était l'ancien propriétaire. Et dans quel point dessus, toi ? Donc là, c'est deux HS6 SU. SU. Voilà. D'accord. Donc petite préparation. L'arbre à gamme a été modifié. Carbue. Ouais. Voilà, à peu près tout. Et la puissance, là, on a combien ? Je n'en sais rien, du tout. Bon, on a puissance. On a fait 120-130, je pense. Bah, c'est d'origine pour 230. Donc on doit avoir un carbue, c'est 110-150. Ouais, c'est là, la HUS. D'accord. Donc celle-ci, elle vient d'éjouer, ça ? Non, 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 elle vient d'Angleterre, mais quand TVR a lancé, et ces petits feux-là doivent être en U.S. Et en fait, quand les Anglais l'ont produite, il y avait un gros marché aux Etats-Unis qui commençait à s'y lancer, donc il y a eu une sortie, là. Ouais, 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 ça marche plus haut, ça. Il y a plus de sonneau, voilà. C'est bon ? Ça marche ? Vas-y, on va parler un peu plus fort. En tant qu'ABC, tu remets, s'il te plaît. Donc sur ces modèles-là, il y a eu, sur la série M, il y a eu trois moteurs différents. Et donc, on disait, Donc, je ne sais pas où on en était, du coup, ça t'a perturbé. On a des trois moteurs différents sortis sur les séries M. D'accord. Le 1600, le 2005 et le 3 litres. Donc, là, on a affaire à une deux places, uniquement. Derrière, il n'y a pas de banquier. Ah, non. Par contre, on a un très grand coffre, mais quand je cherche l'ouverture du coffre, je ne trouve pas, en fait. Il n'y en a pas. Il y a une version qui a été appelée Taïmar, avec deux charnières sur le haut. Et puis, on pouvait ouvrir toute la partie arrière. Donc, la bune se levait. Ah, ben, tout l'arrière-là. Tout l'arrière se levait. Oui, oui. Ça, ça se levait. D'accord. Le nom du modèle, on l'indique, je crois. C'est une série M. Série M. T-R. Série M. Parce qu'il n'y a pas de nom à l'amulier. Après, il y a eu l'ADS, et puis après, ils sont partis sur des noms plus spécifiques. Donc, on a pu, sur ce modèle-là, d'ouverture extérieure. Et donc, il faut loger les bagages. Il faut plier quoi ? Par l'intérieur. Oui. Ce qui n'est pas très pratique. Je me permets, je vais essayer. Donc, on bascule le siège comme ça. Ce n'est pas très pratique. C'est pas très pratique quand même. Tellement que je le fais souvent. Et là, on peut mettre des bagages. D'accord. On peut en mettre pas mal quand même. Par contre, là, ils seront bien exposés au soleil. Quand elle est montée au Mans, dernier coup, il fallait trouver un autre coffre que celui-là. Bon, c'est des voitures bien spécifiques quand même. On ne peut partir qu'à deux. En bas, je vais y arriver. Par contre, l'intérieur est assez sympa. C'est assez bien fini pour une voiture artisanale. Tableau de bord recouvert de sky. Ça, c'est peut-être du cuir, non ? C'est du sky aussi ? C'est du sky. Un tableau de bord complet, comme toute anglaise qui se respecte. La puissance doit être intéressante, vu que le poids de la voiture devrait être contenu. Bah ouais, c'est un châssis tubulaire et coque en polyester intégral. Donc, il n'y a pas un coup de tôle sur la carrosserie. Il y a un châssis tube et... Donc, c'est un châssis entièrement tubulaire. Alors, c'est un châssis tube intégral sur lequel ils sont venus mettre la caisse. La caisse en polyester. C'est un châssis tube, c'est un châssis tube. Donc, c'est assez rigide, pas le problème. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça ne va pas, je la maltraite pas. Non, mais tu as des sensations à bord. Oui, ça doit être intéressante au niveau... C'est bougé. On voit que ton empattement est assez court aussi. Parce que tu es assis carrément sur la roue arrière. Elle a un nez assez long avec moi. Assez long, elle a un nez qui fait d'ailleurs le charme de la voiture. Ouais. Enfin, j'aime bien. Tu as aussi une version décourable. Elles ont toutes essayé. Et puis un toit comme ça. Voilà, moi, je l'ai fait changer quand je l'ai fait restaurer. C'était un... Elle avait un vinyle sur toute la partie haute. C'était un... Il y avait un vinyle sur... Tu avais un toit en vinyle jusqu'aux baguettes. Voilà. D'accord. Voilà, comme les Capri, certaines. D'accord. Et donc ça, j'ai tout viré. Et puis le doigt ouvrant était en vinyle aussi. Ouais. Et les barres dessous, là, j'ai une barre métallique là. Elle est là. Ouais. Donc c'était bouffé de rouille. Donc j'ai refait les plaques. Et je suis parti avec un alpaga blanc dessus. Donc tu as fait quand même une restauration sur cette voiture. J'ai refait toute la peinture, les moquettes intérieures. Ouais. Les barres jaunes parce que c'est vrai, il y a des barres métalliques à l'intérieur. Et donc ça avait tout bouillé. Et ils pétaient, ils craquaient. Ah, d'accord. Le plastique qui sautait. Et là, tout récemment, je viens de changer mes jantes, mes roues de pétillère. Les jantes sont toutes neuves. Les jantes, les freins, je suis passé en quatre pistons, disques ventilés à l'avant. Ah, ouais. J'ai modifié les freins arrière aussi sur des... Quatre disques, c'est ça ? Non, non, j'ai un tambour à l'arrière. Cambour. Je suis passé avec les metteurs de freins de la bourgarde. D'accord. Ça adapte dessus. Les trains avant et arrière, c'est de quelle provenance ? Trion, ça, c'est du... Tout ça, c'est la TR6. Toutes ces pièces, c'est que la TR6. Tout ce qui est mécanique, en fait, ça provient de la TR6. Voilà. Le pont arrière, la transmission et le train avant. Ils ne sont pas invités chez les CTVR. Quand ils ont commencé à faire l'air moteur, ils ont coulé là-bas. D'accord. Ok. On va détailler le moteur, si tu veux bien. Ouais, ouais, le capot, il... Il y a l'air. Je ne vais pas l'enlever, parce que... Bon, c'est une galère à remettre. Il se bascule tout l'avant. Il y a deux gros fiers à l'avant, c'est galère. On ne va pas t'embêter, on connaît bien le moteur, de toute façon. C'est le moteur qui est sur la TR6, on l'a dit. Qui était d'ailleurs sur les premiers, les TR5 également. C'est un moteur qu'on connaît assez bien. C'était plus l'aspect TVR qu'on voulait, et c'est un modèle assez rare. On n'en voit quand même pas tous les jours. Non, sur la 251, il y en a depuis 967. 967 ? En France, aujourd'hui, on ne va pas en voir beaucoup. Non, j'en connais trois, je crois. C'est pas connu, non ? D'accord. Je pense que les spectateurs, vous ne verrez pas beaucoup sur la route de ce genre de voiture. Donc, on va te remercier. Tu sais que t'es pressé, on va te retenir. Juste un aparté, on verra si ça se fait, mais TVR va peut-être se relancer d'ici deux ans, avec un nouveau modèle. C'est vrai que j'ai dit que TVR a toujours été en dents de scie, et ils ont arrêté, ils ont repris, il y a eu des repreneurs. Il y a eu un russe qui a pris ça il y a cinq ans, qui n'a rien fait. Et là, c'était à l'arrêt, et on reparlera, c'est vrai que j'ai entendu ça, on reparlera de la résurrection de la marque TVR. On verra, on verra. Et bon, c'est dans les mains d'un anglais, milliardaire anglais, et je pense que ça va, j'espère que ça va s'il y a. Si c'est un anglais, c'est bon, il va falloir repartir. Voilà. Un russe, c'est moi. Merci à toi, vous pouvez l'applaudir. Bonne journée. Ça s'appelle TVR 285 M, c'est la série M comme on le disait tout à l'heure. Je leur donne un. Sous-titrage ST' 501